C'est vrai que la bande dessinée a plutôt tendance à ignorer Nicole Lambert, la dessénatrice dont elle se plaint en tout cas dans l'interview qu'elle a accordée à Karel Fitoussi dans Match. Mais elle espère quand même que pour les 40 ans des triplés, elle aura une reconnaissance peut-être au festival d'Angoulême, une exposition. Et il faut savoir, c'est quand même intéressant, c'est qu'elle était mannequin avant Nicole Lambert. Et vous savez pour qui elle était muse et mannequin ? Non, pour un autre dessinateur, celui qui dessinait les Parisiennes dans Jour de France pour Kiraz. C'est vrai qu'elle a une silhouette à la Kiraz d'ailleurs, la maman des triplés. Ah oui, exactement. Elle a dit j'ai choisi de faire une maman des triplés qui soit une jolie maman parce que toutes les mères dans les bandes dessinées étaient moches. Moi je me suis dit je vais faire une maman jolie. Et on me dit mais toutes les mamans ne sont pas aussi jolies. Et là, elle a une réponse formidable, Nicole Lambert. Elle dit si, dans le cœur des enfants, toutes les mamans sont jolies. Oh, c'est joli ! Ça nous met une larme à l'œil. Il n'y a pas longtemps la fête des mères, on est contents. C'est vrai, sa maman c'est toujours la plus belle. Vous êtes allé voir votre maman pour la fête des mères ? Pour la fête des mères, oui. Elle a été contente de me voir parce qu'elle ne m'avait pas vue depuis le confinement quand même. C'est pas vrai. Oui, je n'ai pas voulu leur donner n'importe quoi alors je les ai protégés. Ah bah oui, c'est bien. Et là, je suis allé pour la fête des mères. A leur raconté ? En surprise. Elle était contente. J'avais acheté un beau cadeau, un beau collier. Enfin, un collier. Ma mère, comme elle est grosse, il faut des gros bijoux. Sinon, ça fait trop faim. Avec une cloche ? On ne le voit pas. Donc, j'ai acheté un... En plus, avec tous les kilos de pâtes qui vous restaient. Oui. Vous n'avez plus à en faire un facilement. Un moule à tarte. Et ça lui va bien. Non, c'était bien. Elle avait fait à manger. Elle avait fait à manger. Comment elle savait que tu t'as dit que c'était une surprise ? Elle a fait à manger comme ça ? Elle a fait à manger tous les jours. Elle prévaut au cas où. Au cas où. C'est comme ça chez les gens sèdent. On mange tous les jours. Au cas où. Non, elle était contente de me voir parce que du coup, elle pouvait me raconter ses petits soucis. Elle n'a pas l'occasion. Elle est toujours avec mon père. Donc, elle me raconte les petits soucis qu'elle a avec mon père. Qu'est-ce qu'elle a comme soucis avec votre père ? Elle n'était pas contente parce qu'il a acheté une débroussailleuse alors qu'il en a déjà une. Alors qu'elle s'était épilée la semaine dernière. Il en a deux. Justement. Oui, il en a déjà une. Il en a racheté une. Ma mère me dit pourquoi tu rachètes une débroussailleuse ? Tu en as déjà une. Elle dit parce que celle-là, la essence, elle est trop lourde. Donc, il en a acheté une sans fil à batterie comme ça. Et ma mère me dit quand je demande à acheter trois culottes, on me dit qu'il faut attendre. Et du coup, elle m'a raconté. Donc, la mère n'a plus de culottes. Elle tourne sur deux culottes. Ah oui ? Mais remarquez, t'as des grandes culottes. Elles sont très très grandes. Il en faut que quatre, une par saison. On peut ouvrir une canine de chic. Elle tourne. Elle devait être chouette, la fête des mères. Merci. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501